Retour à Ouakadougou, ambiance houleuse ce matin au tribunal militaire. Les avocats de la défense ont déserté la salle d'audience après une décision rendue sur la liste des témoins. Ils crient à la violation des droits de leurs clients. Des précisions avec Adama Guiti, Draman Guené et Zubaviel David Dabiré. Comme à l'audience du 27 février dernier, les avocats de la défense se sont déportés de la salle en ce sixième jour d'audience. Leur motif, l'invalidation des listes des témoins des généraux Gilbert Dengéré et Dibril Bassoly. En effet, sur décision rendue ce matin, le juge Seydou Edraogo rejette ces listes aux motifs qu'elles ont été établies, sans respecter les dispositions légales qui sous-tendent que chaque accusé notifie à ses témoins choisis par voix du CIE les citations à comparaître. Décision dont les avocats de la défense disent prendre acte avant de revenir à la charge, avec une demande de suspension d'audience de deux mois, délai suffisant selon maître Diodonné-Bongongou, pour notifier les citations à leurs témoins. Pour maître Prosper Farama, accepter cette demande relèverait plus d'un arrangement que d'une décision fondée sur le droit. En dernier ressort, le juge rejette cette demande de reporte au motif que l'on ne peut rendre deux décisions sur la même question et ce, conformément à la loi. Toutefois, cette attitude des avocats de la défense n'a pas mis fin au procès. Une suspension d'audience est observée actuellement et les débats reprennent à 13h30.